Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de système immunitaire. Je vais refaire l'introduction après. Écoutez, on va commencer parce qu'on n'a pas non plus de temps que ça. Alors, mettez-moi un petit peu dans le chat pour vous. Est-ce qu'il y a des moyens pour vous de renforcer le système immunitaire ? Est-ce que vous avez déjà des choses en place pour booster votre santé ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien qui vous permet justement d'augmenter votre santé, et d'être plus en forme, à votre avis ? Qu'est-ce que vous faites et à votre avis, qu'est-ce qui peut jouer dessus ? Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit… Continuez à répondre, mais je réponds en même temps au message. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit sport, méditation, alimentation ? Très bonne réponse, Catherine. Ça, c'est effectivement… Alors, c'est un des points que je voulais évoquer avec vous. Aujourd'hui, au niveau du système immunitaire, le sport joue énormément dessus. Les personnes sportives, généralement, tombent moins malades que les personnes sédentaires. Il faut savoir que le sport va être très, très bon pour renforcer votre système immunitaire. N'hésitez pas à pratiquer aussi. Alors, au yoga, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Au yoga, il n'y a pas de cardio. OK ? Donc, c'est-à-dire que parfois, il y a certaines postures qui vont faire monter un peu votre rythme cardiaque. En soi, le yoga n'est pas un sport, déjà, même si ça peut être très dur, mais ce n'est pas considéré comme sport. Mais le yoga n'est pas une activité cardio-vasculaire. Donc, travailler avec des choses qui montent un peu en intensité, ça peut être très bon pour votre système immunitaire. Après le yoga, on a les pranayamas, donc tous les exercices respiratoires, qui vont aussi être très, très bons pour votre système immunitaire. Mais effectivement, le sport, c'est excellent. Le yoga, c'est très bien parce que ça a plein d'aspects. D'un côté, ça vous permet de bouger, ce qui est très bon pour votre système immunitaire. Ça vous permet un déstress qui est également extrêmement important. Comme l'a dit Catherine, le stress est très négatif. Et c'est vrai que le stress, c'est vraiment un élément qui détruit un peu le système immunitaire. Donc, c'est quelque chose qui agit négativement. Sachez que je parle du stress négatif, attention, parce qu'on soumet toute notre journée. En fait, très souvent, notre corps est soumis au stress. Par exemple, si vous faites de la musculation, si vous prenez par exemple des poids, pour les biceps, vous faites des cœurs, et bien en fait, on va stresser le muscle. Mais ça va être un stress positif qui va lui permettre de se régénérer ensuite et d'être meilleur. Donc, en fait, on soumet un stress à notre corps, mais c'est un stress positif. Donc, il y a différents types de stress. Le jus de citron, comme l'a dit Hélène, c'est excellent. Le citron, les agréments, c'est très, très bon pour votre système immunitaire. Au réveil, c'est parfait en plus, le jus de citron. C'est quelque chose que je faisais à une époque, que je ne fais plus en ce moment, mais c'est excellent. C'est une très, très bonne habitude. Méditation, pareil. Excellent Hélène, pourquoi ? Parce que ça vient un peu à l'opposé de ce que je vous disais avec le stress. Là, justement, ça permet de réguler ça. Et effectivement, plus le taux de stress va être bas, moins, enfin, meilleur notre système immunitaire va être. Yoga, pilates, ouais. Voilà, toutes les histoires de cardio, etc. Effectivement, c'est très bon pour votre système immunitaire. D'accord. Ouais, bah alors, ne fais pas. Alors, ça, c'est une règle très importante. Chaque être humain est différent. Ce qui peut marcher pour la personne A peut ne pas marcher pour la personne B. Donc, faites très selon votre corps, ok ? N'oubliez pas, c'est comme en yoga. Je peux, moi ou n'importe quel professeur peut vous donner des conseils de pratique, mais il n'y a personne mieux que vous qui connaissez votre corps. Donc, c'est toujours vous, votre premier professeur. Ouais, du miel, tout à fait. On peut rajouter du miel, c'est très bien. Et est-ce que dans votre quotidien, est-ce que vous faites des choses pour lesquelles vous savez que ça a un impact négatif pour votre système immunitaire ? Honnêtement, est-ce qu'il y a des choses que vous faites au quotidien où vous savez que c'est mauvais pour votre système immunitaire ? Si oui, vous ne faites rien de négatif. Ressasser, ouais. On va en parler, Sophie, parce que c'est très intéressant comme sujet. Ouais. Alors, ouais, tout à fait, tout à fait. Très intéressant de vos réponses. Continuez à répondre. Je vais vous répondre aussi au fur et à mesure par rapport à ce que vous écrivez. Ressasser, effectivement, c'est ce qui va permettre le stress, le stress négatif d'arriver. C'est sûr que ça ne va pas être bon pour le système immunitaire. Après, du coup, par rapport à ça, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est effectivement la méditation, c'est sûr que ça va aider. Après, encore une fois, c'est facile de méditer, c'est facile de faire du yoga quand tout va bien. Quand ça va mal, c'est là qu'on est face à la réalité, en fait. Mais c'est là que ça devient plus challengeant. C'est comme c'est facile d'être motivé, de vouloir faire des choses, mais quand derrière, il y a plein de choses négatives qui arrivent, c'est très compliqué. Et c'est là qu'on a un peu face à soi-même, en fait, face à ces retranchements. Et effectivement, ressasser, ce n'est pas bon. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas forcément y faire grand-chose. Ça va être le travail un peu sur soi, le travail méditatif qui va aider. En fait, c'est pour ça aussi que le vinyasa est très populaire. Parce que le yoga vinyasa, c'est un yoga où en mouvement, on bouge beaucoup. Et pour beaucoup d'entre nous qui vivons en Occident, c'est compliqué de couper notre cerveau. Pourquoi ? Parce que ce n'est finalement pas tant de notre faute que ça, mais on est entouré constamment d'informations, que ce soit avec nos téléphones, les pubs, la télé, la radio. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps d'informations. Et c'est très, très dur de couper, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait aussi qu'on ressasse beaucoup et qui nous crame un peu énergétiquement. Et c'est pour ça que ressasser, ce n'est pas top, mais ça va aider la méditation. Et vu qu'on a du mal à se poser, le vinyasa, en fait, le yoga vinyasa, c'est simplement une méditation, un mouvement, en fait, en réalité. Le but, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, d'être dans le moment présent, peu importe la difficulté des postures que vous voyez. Le but, c'est d'être sur le moment présent, en réalité. Et justement, par rapport au fait de ressasser de ce qu'on a à tête, je vais vous partager quelque chose. J'avais lu des choses très intéressantes, justement, sur le fait de mettre en place des routines. Je vous en ai déjà parlé, qu'en sommeil, je vous avais fait un live talk en parlant des night routines, des morning routines, etc. Et c'est vrai que ça se joue au quotidien également. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès et autres qui limitent leurs décisions quotidiennes pour justement ne pas ressasser et ne pas se cramer. Parce qu'en fait, votre cerveau, il y a un potentiel chaque jour de prise de décision qui est assez limité. Et en fait, quand vous avez atteint ce maximum, qui en fait s'atteint assez vite, toutes vos décisions que vous allez prendre par la suite vont être affectées et ne vont pas être optimum, en fait, en termes de décision. Donc, par exemple, on a Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, qui est l'ancien patron d'Apple et le patron de Facebook. Tous les jours, ils s'habillent de la même manière, en fait. Et comme ça, ils n'ont pas cette prise de décision de comment est-ce qu'il faut que je m'habille. Et bien, ils sont habillés tous les jours de la même manière. Ça leur enlève une décision et ça peut vous paraître un peu débile ou banal, mais plus vous allez réduire cette fréquence de décision à prendre, moins vous allez aussi ressasser, vous craver et abîmer justement ce système immunitaire. Alors, boire un verre de vin, dit Sophie. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes par rapport à ça. Boire un verre de vin, en réalité, c'est comme qu'on a entendu, oui, le vin, un verre de vin, c'est bon pour la santé. Ou boire une bière, c'est bon, après le sport, c'est n'importe quoi, c'est faux. OK, c'est des choses qui sont fausses. On a parfois même sorti des études scientifiques, mais bon, il faut voir par qui elles sont financées. Tout ça, c'est des choses fausses. En revanche, la bonne humeur, le rire, la danse, le chant, etc. Tout ça, c'est prouvé pour justement avoir un effet positif sur notre système immunitaire. Donc, en réalité, si vous buvez, je ne bois pas d'alcool, mais si vous buvez un verre de vin avec des amis, par exemple, et que vous passez une soirée qui est agréable pour vous, dans laquelle vous allez rire, vous détendre, en réalité, pour votre système immunitaire, ça peut être bon, vous voyez. Bon, en soit, juste boire un verre de vin, c'est pas bon. Mais dans le contexte, après, il faudrait mieux, du coup, boire un jus de jus de citron, du coup, et voilà. Mais voilà, c'est un élément que je voulais apporter aussi aujourd'hui. Le rire est excellent pour la santé. C'est prouvé que le rire, ça peut allonger votre durée de vie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il existe du yoga, du rire. Bon, c'est pas du yoga, c'est juste une méthode pour rigoler ou je ne sais quoi. C'est pas du yoga, qu'on soit d'accord, mais c'est très bon de rigoler. Manger trop de sucre, effectivement, manger trop de sucre, c'est pas bon du tout. Surtout, les sucres blancs, il y en a partout. Il faut savoir que le sucre, c'est 50 fois plus addictif que la cocaïne. Donc, c'est quasiment impossible. C'est extrêmement dur de ne plus être accro et dépendant au sucre, tellement notre système y est habitué. Néanmoins, c'est vrai que le sucre, notamment le sucre blanc, est mauvais pour notre système immunitaire. L'angoisse également, ça revient en fait de ressasser. Effectivement, Catherine, tout à fait. Curcuma, Niki, c'est très bien. Le manque de sommeil, effectivement. Tu as complètement raison, Émilie. Souvent, on cherche des choses magiques, des pilules magiques et autres, mais il faut revenir à la base. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est que déjà, bien manger, bien dormir, c'est des éléments fondamentaux du système immunitaire. Et c'est la même chose que les personnes qui disent, je ne sais pas comment maigrir ou comment mieux manger, je veux un plan magique et tout ça. Mais en réalité, il y a des règles très simples. Déjà, à partir du moment où si vous enlevez un maximum les produits qui sont très faits, que vous mangez un maximum de fruits, de légumes, de produits naturels, déjà, la majorité du travail est fait, en fait. C'est juste qu'on a besoin qu'on nous prenne un peu par la main, c'est tout, mais voilà. Oui, alors Catherine, le chocolat noir, effectivement, il est bon à la fois pour la santé mentale et il est bon également avec ce que ça apporte. C'est bon pour le système immunitaire aussi, le chocolat. Effectivement, ce n'est pas mauvais pour la santé le chocolat noir à quantité raisonnable, ce qui n'est pas toujours facile. En revanche, le chocolat au lait et le chocolat blanc, mes chocolats préférés, ce n'est pas bon pour la santé. Le manque d'impérations sociales, effectivement, alors si ça et la solitude, alors en soi, ce n'est pas que c'est néfaste pour le système immunitaire, c'est juste que ça peut créer un ressassement, effectivement, qui ne va pas être forcément bon. Ça dépend de chacun. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vais regarder ce que je vous avais noté. Il y a aussi, du coup, pour ce qui est bon, pour votre système immunitaire, il va y avoir tout l'aspect vitamine. Donc, il y a des vitamines qu'on peut avoir naturellement avec le soleil, etc., qui vont être très bonnes à la vitamine B, qui est très bonne pour le système immunitaire. On peut se complémenter également aux vitamines. Il y a aussi le froid. Alors, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, je vous en parle souvent, mais le froid est très bénéfique. L'exposition au froid pour le système immunitaire, pour la santé, les douches froides. Moi, ça doit faire 8 ans, peut-être, que je ne prends que des douches froides. Je prends des bains chauds aussi pour la détente, parce que c'est agréable, mais je prends uniquement des douches froides. Voilà, tous les jours. Et ça a beaucoup d'effets bénéfiques pour votre système immunitaire. Vraiment beaucoup. C'est prouvé, pareil, scientifiquement. Tout l'intérêt des cours en live. Catherine, quand tu dis cours en live, tu veux dire les cours en visio live ou les cours en prénonciel ? Douche froide, il n'y a pas moyen. Tout est une question de progressivité, éventuellement, ça finit. Visio live, oui, effectivement, ça crée cette interaction. Je vous avais noté également le pouvoir de la pensée, parce qu'on a pu voir que le ressassement, etc., ça a des choses négatives en termes de pensée. Ça a des choses négatives sur le système immunitaire. En revanche, avoir une pensée positive, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Je vous en avais déjà parlé, plus ou moins peut-être un peu, mais c'est pour ça aussi que la préparation mentale, ça peut être très efficace. Votre cerveau est incapable de réaliser le faux du vrai. C'est pour ça que quand vous faites des rêves, des fois, vous vous réveillez et vous croyez que c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que ça peut marcher. Vous savez, l'aspect comment on dit sectaire et quand on vous répète, répète des choses, etc., au fin de ne pas les croire. Alors, ça peut être faux. Et c'est la même chose, mais on peut l'utiliser positivement. Si vous répétez quotidiennement des affirmations positives, etc., au début, moi, je pensais que c'était un peu du n'importe quoi, mais en réalité, pas du tout. C'est prouvé scientifiquement que dans votre cerveau, il se passe des choses quand vous ramenez du positif et quand vous ramenez du négatif. Ça ne veut pas dire voir la vie d'une manière fausse. Ça veut simplement dire qu'en s'amener des idées positives, ça a un réel impact. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous vous dites, par exemple, toute la journée, je peux le faire, je vais le faire, je vais y arriver quand vous avez des projets. En fait, instinctivement, vous allez mettre en place après des actions qui vont accompagner ça. Alors, si vous dites toute la journée, je suis nul, je n'arrive pas, je ne sais pas faire, votre cerveau, il n'entend que ça, que vous ne savez pas faire, que vous êtes nul, que vous allez mal. Et du coup, il ne va pas vous amener vers des actions positives. En fait, c'est aussi simple que ça. La suggestion, Catherine, Niaz, Visualize. Ah, super Hélène. Si jamais tu veux nous le partager, n'hésite pas. Mais c'est vrai que le sang-calpa qu'on utilise au yoga, c'est pour ça. Et c'est aussi pour donner un sens à votre pratique. C'est toujours mieux de pratiquer les choses avec un sens, savoir pourquoi on fait ça aujourd'hui. Et on peut tous faire la même chose en ayant des raisons différentes. Et c'est complètement OK. Chacun a son histoire. Je vous avais noté aussi, effectivement, l'hygiène de vie. Donc, à savoir, par exemple, tout ce qui va être tabac, alcool, c'est très négatif pour votre système immunitaire. La nourriture, effectivement, peut être très mauvaise ou très bonne. Encore une fois, c'est comme la pensée, ça dépend. Et c'est vrai que, par exemple, quand on arrive avec un surpoids, quand on arrive avec une obésité, ça a beaucoup d'effets négatifs sur votre système immunitaire. L'obésité, c'est mauvais aussi pour vos articulations. Donc, c'est mauvais pour votre système global. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'enfermement aussi ou la solitude, le problème de ça, c'est qu'on ne s'expose pas. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'exposition au froid. En fait, en réalité, si vous restez toujours chez vous avec, par exemple, énormément de chauffage, etc., et que vous n'êtes jamais en contact du froid, si vous vous retrouvez en contact du froid, vous risquez de tomber malade. Parce que, justement, votre système n'est pas prêt. alors que si vous ne l'habituez, etc., il aura moins de ces difficultés-là aussi. Oui, c'est tout à fait vrai, Sophie. Au Japon, les médecins prescrivent des bains de forêt. En fait, ils appellent ça des bains de forêt. Donc, c'est comme des cures ou autres où on se balade dans la forêt. Donc, oui, la forêt, elle a de grands effets bénéfiques sur votre système. Bord de mer, effectivement, c'est très bien aussi. La nature, en fait, globalement, la montagne, la pollution, ça va être négatif également pour votre système immunitaire. Donc, si on fait un résumé jusque-là de ce qu'on a pu voir pour l'instant en termes de système immunitaire, on a pu voir qu'en fait, il n'y avait pas que la pratique physique ou autre, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il va y avoir du coup l'aspect mental et ce qu'on se ramène du positif ou du négatif. Donc, en se ramenant du positif, on va renforcer notre système immunitaire. Il va y avoir le sommeil. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je dors assez? Si vous dormez à des heures fixes, c'est-à-dire que vous couchez ou vous réveillez tous les jours à la même heure, ça va aussi aider votre système immunitaire. Il va y avoir les vitamines que vous pouvez avoir naturellement ou par complémentation qui vont jouer dessus. Il va y avoir la qualité de votre alimentation, votre hygiène de vie globalement autour de si vous faites du sport, du yoga et autres. La méditation qui rentre en compte, du coup, avec l'aspect aussi yoga, le travail de votre souffle. Donc, on peut voir tous ces éléments qui rentrent en compte. La marche, c'est très, très bien aussi. Il y a beaucoup de bénéfices avec la marche. Voilà. Les jus de citron, comme on l'a dit, ça joue beaucoup. Ça peut, du coup, beaucoup vous aider par rapport à ça. Sachez que si vous avez aussi des routines, ça peut vous aider. Alors, pour certaines personnes, c'est compliqué d'avoir des routines. Pour d'autres, non. Moi, je trouve ça plus facile quand on met en place des routines. Donc, des routines, ça peut être simplement, ben voilà. Comme je vous ai dit, on a un pouvoir de décision qui est assez limité. si par exemple, tous les matins, vous avez la même routine ou vous n'avez que des choses qui vont être bénéfiques pour votre système immunitaire. Par exemple, je sais que tous les matins, imaginons, je me lève, je prends un jus de citron, je prends une douche froide, je fais du yoga, je me répète des affirmations positives et je vais me promener. Voilà. Si vous faites ça tous les matins, vous avez déjà un bon truc de système immunitaire mis en place, un bon protocole qui va vraiment vous aider. Voilà. En fait, le système immunitaire, c'est au quotidien des choses qu'on se répète, c'est pas que ce que je fais comme sport. Il va y avoir aussi beaucoup l'environnement de travail qui va rentrer en compte, nos relations, l'environnement familial. Un environnement pesant, que ce soit personnel ou professionnel, va vous impacter forcément négativement au niveau de votre système. immunitaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous avez des questions et tout ça ? Il nous reste 7 minutes si vous voulez qu'on discute encore un petit peu. Les huiles essentielles, effectivement, ça peut avoir des effets bénéfiques. Il y en a beaucoup des huiles essentielles. Donc, ça dépend lesquelles et pourquoi, mais effectivement, il y a plein de remèdes naturels. L'acupuncture, tout ça, ça peut vous aider. Effectivement. Les huiles, les massages, le sauna, le hamam, c'est bon aussi pour notre système immunitaire. Je vous ai parlé d'exposition au froid, mais il y a aussi de l'exposition au chaud qui peut vous faire un intéressant, ça fait une question. Excusez-moi, je bois un coup. Je fais beaucoup de cours aujourd'hui. Alors, voyez, si vous avez du mal, par exemple, à remplacer des choses mauvaises que vous buvez, moi, j'avais du mal à remplacer des boissons sucrées. Là, je bois, c'est des canettes vegan à la fraise où il n'y a pas de sucre et de faux sucre comme on peut avoir dans le Coca Zero. Il n'y a pas de calories, tout ça, mais c'est bon pour la santé. Alors, les différences de pratiques, c'est très intéressant. Il y avait certains professeurs de yoga, pratiquants de yoga, qui vont changer leur pratique en fonction de la météo, en fonction des saisons. Alors, ce n'est pas quelque chose que moi, je pratique personnellement. Vous pouvez aussi à chaque changement de saison au yoga, traditionnellement, faire 108 salutations au soleil. Donc, ça, c'est pour l'aspect yogique. Après, ce n'est pas mon domaine de changer de pratique en fonction de saison, mais ça peut être une possibilité, pourquoi pas ? Et après, au niveau des routines au quotidien, c'est sûr que ça peut changer. Si, par exemple, on s'adapte avec le rythme du soleil et tout ça, ça ne va pas être la même chose en fonction des saisons, pourquoi pas ? Voilà. Après, je ne sais pas exactement ce que tu entendais par les différences de pratique, routine, selon les saisons. Ça peut être vague un peu. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a les saisons, il y a votre environnement de travail, votre environnement familial. Après, tout ce dont on a discuté jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a certaines choses que vous pensez que vous pouvez mettre en place au quotidien pour améliorer votre système immunitaire ? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous pensez pouvoir un peu diminuer ou arrêter ? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Est-ce que vous avez des idées à nous partager ? Ah, kombucha, c'est cool ça ! Ouais, très intéressant. Effectivement, c'est bon pour le système immunitaire, ça fait partie justement de l'aspect alimentation. Bon, écoutez les yogis, j'espère que cette petite demi-heure vous aura plu. Si vous avez des choses qui vous viennent après ou autres, n'hésitez pas à me envoyer un petit message. On se revoit mercredi pour notre cours de ligne yoga à 18h30. Et puis, voilà, merci beaucoup pour votre présence. pour votre présence. Merci. Merci.